hello la team et bienvenue sur ma chaîne c'est night in crypto aujourd'hui on va parler de l'actualité crypto monnaie ce dimanche mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo bien sûr à déclencher la petite cloche de notification donc on va directement sur crypto bubble pour voir les crypto monnaies qu'ils ont pu impérons pour voir l'ANC qui a pris 59 2% cette semaine plus luna luna qui a bien très 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 bien progressé et qui a pris 59 6% on va être cas suivi aussi avec une belle marge de 34,7 % osmo à 13 5% et bien sûr l'atome qui a repris l'atome qui avait bien descendu autour des 22 dollars et qui a repris 12 dollars 12,2 % donc il tourne autour des 28 dollars et la plupart des crypto on peut voir aussi le bch qui prend légèrement un profit de 4,9 % et on peut voir la plupart des crypto monnaies dont d'autres qui qui bougent légèrement à 6,1 % et le tc à 5,1 % et bien sûr le leo le nexo le mkr et le a r il progresse autour des 5 % la plupart de ces petits crypto donc on peut voir que l'accès actuellement malgré le conflit russo-ukrainien la plupart des crypto dont luna et wave ont réellement progressé malgré cette crise mondiale bien sûr la crise mondiale actuellement dû à au conflit russo-ukrainien on peut voir que la plupart des crypto ont bien d'hommes mais qui se stabilisent actuellement ces quelques heures et ces quelques jours actuellement donc on peut voir actuellement bien sûr le bitcoin on va directement sur le graphique du bitcoin le bitcoin qui s'échange autour des 38 1859 dollars en weekly on peut voir que le double bottom peut se faire réellement et ça peut repartir en hausse mais tout dépend la situation actuelle je ne suis pas conseillé finance et fait de vos recherches par vous même ça peut ça peut réellement repartir en baisse dans les semaines à venir peut-être voir en savoir comment l'actualité va se comparte et bien sûr surtout actuellement ce qui se passe en ukraine et en russie il ya réellement des des sanctions dues aux des sanctions dues des sanctions bancaires sur la russie donc ça peut orienter les russes dans la crypto monnaie ça peut être une éventualité bien sûr on sait que les russes et les ukrainiens sont sont très avancés pour une clé tonnerie et on peut voir certains articles concernant tout cela on peut voir aussi l'ukraine qui demande un appel aux dons en bitcoin on a vu le président ukrainien qui demande des aussi si la population ukrainienne ou ou autre peut soutenir le peuple ukrainien en acceptant des dons en crypto n'est dont bitcoin et mais bien sûr l'usdt et ça s'est passé récemment sur twitter on peut voir sur le site officiel l'adresse en btc et bien sûr l'adresse en eth de plus concernant bfm tv ils avaient fait un article concernant le bitcoin est-ce que le bitcoin pourrait aider les oligarques russes à échapper aux sanctions et en gros ils disent ouvertement que l'efficacité de ces sanctions pourrait être diluée par l'ancrage de plus en plus fort des crypto en russie on sait très bien que la russie occupe la deuxième place dans la matière d'utilisation c'est juste après l'ukraine qui est l'ukraine qui est très avancée par rapport à ça et bien sûr le vénézuéla en fait partie et on peut voir que les oligarques russes et leurs familles qui tiennent l'économie du pays ont personnellement profité de la politique du kremlin qui devrait partager la douleur de l'ukraine a insisté biden de plus 12% des russes possèdent des crypto actifs ce qui pourrait orienter une large majorité à investir dans la cryptonnée et dont bitcoin ça peut réellement changer dans les jours à venir et créer un engouement dans le monde de la crypto malgré cette tension actuelle entre l'ukraine et la russie de plus on peut aller directement sur le tweet de matt wallace ceux qui connaissent matt wallace c'est le fameux holder et super fin du dogecoin et il a lancé un tweet récemment sur tesla tesla qui accepte récemment le dogecoin en crypto monnaie sur les supersargeurs pour recharger bien sûr les teslas et matt wallace a réellement récemment twitter ce tweet concernant ça de plus on peut voir le doogie dao le doogie dao les résultats du doogie dao concernant le shiba inu le doogie dao par rapport à ça par rapport aux pairs on peut voir les résultats du 18 au 25 février qui a eu et parmi ça le bien sûr le leach et le shiba a été l'une des l'un des votes qui a été le plus voté à 23,38% le richi et bien sûr en le terrain a été à 9,86% vous avez tout l'article sur bloc pour un ship a soit point com et il ya réellement des intérêts des 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 il ya un intérêt énorme concernant le shiba j'en ai parlé sur la vidéo précédente vous pouvez voir donc par rapport à ça de plus on peut voir actuellement le tweet de watcher et de pongo concernant bien sûr naïb boukele est le président salvadorien qui parle du bitcoin vous avez vu récemment l'hôpital créé pour les animaux au salvador et naïb boukele a dit ouvertement que vous pouvez payer à 0 25 dollars la prestation en btc bien sûr le prix est bien moins cher en btc en dollars donc on pousse la population salvadorienne à payer en bitcoin et donc c'est que le début de plus et un autre article qui tourne c'est le pdg de pandora capital qui estime que le bitcoin serait sous-évalué selon le prix on peut lire selon l'article un article concernant ça que actuellement voilà le pdg de pandora capital il considère que le prix actuel est vraiment bas très bas et que dans les années à venir le bilan pourrait bien exploser dans les années à venir il parle de aussi d'une maturation de la fête du marché du trésor américain et des obligations qui sont extrêmement qui sont extrêmes et qu'aujourd'hui elle est sur évaluée de 15 trillions de dollars donc on peut voir énormément d'informations concernant bitcoin concernant ça et il estime que voilà le prix actuellement du bitcoin ne peut être que exponentiel dans les années à venir et dans les 80 ans il pourrait réellement exploser donc c'est un article intéressant du journal du coin je vous conseille de le consulter super intéressant de plus on peut voir actuellement la plupart des cryptos actuellement sur binance ou le xrp comme je vous ai dit le xrp qui tourne autour des 0 au 60 65 dollars et que dans les semaines à venir on sera actuellement si le xrp va gagner son procès contre la sec il ya réellement réellement d'une d'informations concernant cela et ça va pas tarder ça partage ça va pas tarder pour pour apple bien sûr de savoir est ce que ça va être décisif pour eux ou pas mais pour ma part c'est juste mon point de vue je pense que c'est qu'une question de temps et les holders de ripple des xrp vont être heureux on est très heureux parce que ça pourrait faire faire exposer bien sûr le prix du du ripple du xrp bien sûr donc le flocci nous le flocci que je parle tout le temps le flocci nous pour les flocci elder pour la flocci army sûrement vous êtes au courant il ya une publicité marketing une campagne marketing aux états unis et elle est réellement agressif un selon selon flocci non réellement c'est dans tous les médias américains et ils ont fait une campagne très très agressif concernant le flocci nous on peut retrouver à toute cette publicité bien sûr aux états unis et bien sûr en turquie et donc voilà est partagée de plus ils ont officialisé au vice ils ont officialisé on peut voir sur le tweet de sabre le fameux dev du flocci nous qui officialise bien sûr une photo d'une formule 1 sponsorisé par le flocci nous et pas n'importe quelle formule 1 l'alpha roméo donc la team en rennes et sponsorisé par le flocci nous et ça je trouve ça super cool pour le flocci à l'heure actuelle le flocci qui s'échange autour des 217 millions de dollars et bien sûr au prix de 0,003 dollars le flocci nous on peut voir un seul en h4 à bien d'un point à bien depuis depuis la crise en russie ça a bien réellement dump donc ça peut être que bénéfique pour les pour les pour les acheteurs du flocci au prix actuel c'est vraiment du pain béni pour les flocci holders on peut voir des achats par exemple de 18 millions de 18 mille dollars un demi milliard qui vient d'être acheté donc le flocci s'échange autour des 0,003 dollars 4 0 et ses crypto pour être prometteuse dans les années à venir dans les années à venir donc voilà donc voilà les gars par rapport aux news on peut voir aussi la capitulation actuelle en semaine que le btc reste le roi et le th la reine indirectement deuxième en deuxième position et bien sûr actuellement luna qui a réellement progressé cette semaine luna qui a explosé les scores cette semaine malgré la situation la crise mondiale cette guerre luna a réussi à faire la différence actuellement donc n'hésitez pas à commenter la qui à vous abonner et je vous souhaite un très bon dimanche à l'été ciao